... Je suis la seule d'union d'école, mon frère Saint-Cobinant-Morais. Je suis de la localité de Saint-Pédard. Pour moi, je plaide une merci au Seigneur qui a fait les grandes choses. Ce n'était pas facile quand je venais à la Saint-Cobinant. Ma fille, c'était pour un témoignage de le bébé que je tiens. Dès qu'elle prend une grossesse, ça tombe. Donc, je suis à Djokoué avec le frère. Elle m'a appelé, elle dit, « Maman, je suis en Seigneur. » Mais cette fois-ci, je suis en train de seigner. Je lui ai demandé, « Est-ce que tu as voulu pasteur Moudeste ? » Non, tu parles des pasteurs Moudeste. Il y a un moment dont je suis venue. J'ai appelé le pasteur Moudeste, je lui ai dit, « Peut-il à Papa ? » Nous venons le rapport. Et ce jour-là, il y avait la racon des dirigeants. Donc, les dirigeants ensemble, ils ont prié. Quand ils ont prié, nous sommes partis. Le sens est coupé. Donc, quand nous sommes arrivés, je lui ai dit, donne ta vie à Jésus. Elle dit, maman, on s'est trop promené dans les églises. Cette fois-ci, je me suis. Elle dit, d'accord, mais je suis toujours avec Daniel. Elle dit, non, je prends Daniel, je vais avec elle, ce n'est pas possible. Il dit, mais, d'accord, donc je vais à Jésus-Christ, j'ai commencé à pleiner de mon Dieu. Donc, la croisade, à quel point elle s'accrochait, à qui est quoi ? Donc, je suis partie. Quand je suis partie, j'ai commencé à prier de mon Dieu. Jusqu'à, elle est arrivée à terre. Dis-moi, elle n'accouche pas, onze mois, même chose. Ses pasteurs se présentait, sa prière. Tu lui dis, mais tu es venu maintenant là. Qu'est-ce que tu es venu, papa ? Donc, quand je suis arrivée pour son accouchement, ça n'allait pas. Les grises. Quand je dis, allons prier, il dit, non. Je prie déjà. Je prie au réveil. Je ne peux plus, je suis. Ce jour-là, son pasteur est venu, il commençait à prier. Tu vas accoucher, tu vas accoucher. Les pasteurs ont prié, tout le monde est venu. Elle avait une soeur, il est venu prier. Dès qu'elle finit de manger, elle va dormir. C'est onze mois, bispo. Donc, la veille, entre nous, ça n'allait pas. Je lui ai dit, on va dormir demain matin, on va chez papa. Je lui ai dit, mais on a déjà prié. Donc, il a fait jour. Quand il a fait jour, il a fallu sa porte. Je lui ai dit, on va chez papa. Elle n'a même pas hésité, elle a porté sa robe. Nous sommes venus. Elle n'était même pas en travail. Quand elle a commencé à monter l'escalier, elle a commencé à perdre les oeufs. Elle était à l'eau. Merci. Donc, nous sommes venus. On n'avait même pas à rendez-vous avec papa. On l'a appelé, on dit, papa, ça m'a arrivé. En son moment, il ne se sentait pas bien. Nous, il s'est reçu dans son bureau. Elle était dans son bureau extérieur. Donc, les crises, papa a intervenu entre nous. Mais si ce n'était pas le pasteur Kouaou, ça n'allait pas aller. C'était chaud. Et papa est venu. Elle était là. Elle a monté à peine le sang. Et là, nous avons parti à l'hôpital. Et elle a couché ce venu. Et là, mes frères, ils ne se rappelaient pas de moi. Trois jours après, il y a un qui m'appelle. Il envoie 300 000. Les frères, ils étaient en Europe. Tout le monde a commencé à se rappeler de moi. L'étant d'équité dans son bureau, c'est comme, elle a été déchirée au-dessus de moi. Tout le monde a commencé à m'appeler. Tout d'un moment, ma fille a dit, non, je vais voir, je vais essayer ton Jésus. On va partir à l'hôpital, mon prélévée, on m'a dit, mon taux de sucre est monté. Elle dit, bon, j'ai appelé ton frère. Dès qu'elle appelle à 8 heures, dès qu'on va à partir de 11h30, il envoie 150 000. Elle dit, non, il faut soigner ta maman. Et on verra après. Donc, je me dis que, si ce n'était pas le moment de russie avec son époux, ce n'était pas évident qu'on ait ce bébé. Et je me dis encore merci hier. Dieu qui a fait des grandes choses par pasteur, à celle qui prenait Daniel, quand il était au ciel de lui. Il s'en m'a refusé. C'est-à-dire, Daniel connaissait la mission avant moi. Et j'ai crié à Dieu. pour que mes petits-enfants viennent avec moi. Parce qu'avec eux, je me suis en vie. Donc, Daniel, sa maman a décidé, avec son époux cette année, de nous donner Daniel. Je ne sais pas arrêter là. Ça m'a accepté hier de venir faire son brisement. Et il continue toujours. Parce que son mari aussi doit venir. Donc, je vous le dis merci au Seigneur. La prouverture. Amen. Je veux mon témoignage à la maman. Je suis le frère modeste. Son mari, le mari de Vanessa, a fini sa répentance. Dieu voulant, cette semaine, le baptême et le brisement des liens seront faits. Amen. Amen. Et je suis la sœur Edwige. On déploie à Dieu. Amen. Je suis la sœur Edwige Lyon. Mon frère Edwige, c'est le pasteur Poiré Manuel. Amen. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré d'une prison spirituelle. Alléluia. Et il faut dire que depuis la mort de ma maman, en 2020, vraiment, ça m'a beaucoup affectée. Et je pensais beaucoup à elle. Quand je suis là, vraiment, dans mon esprit, je pense à elle. Même dans mon langage, dans mes expressions, je prenais ces exemples, les exemples qu'elle prenait. Et quand je suis là, je pensais, je sentais une présence autour de moi. Alléluia. Et parmi mes dix sujets, j'avais mis ça en premier. Et vraiment que le Seigneur me délivre de cette oppression-là. Souvent, je fais des songes. Je me réveille. Je sais qu'elle était dans mon songe. Je me disais pas si c'était de quoi il s'agissait. Et quand nous sommes allés à Thierrois, on a prié. Et le deuxième jour, le pasteur Meni a beaucoup insisté sur les démons qui nous empêchaient de servir le Seigneur, sur les maris de nous. En tout cas, c'était chaud à Thierrois. Et ce jour-là, je suis tombée. Et quand la sœur s'est manifestée, les frères ont chassé l'esprit de Paris des nuits. Et pendant qu'ils étaient en train de prier pour moi, je voyais en vision que j'étais dans la tombe avec ma maman. Faut-il qu'elle est décédée, nous avons donné, parmi les dons, on avait donné Pankhita aussi, et qu'ils avaient mis dans la tombe pour l'enterrer. Alléluia. Et en vision, ils voyaient qu'ils étaient dans la tombe là-bas. Et ma maman pleurait, pleurait, pleurait dans la tombe là-bas. Pendant que j'étais là-bas, les frères étaient en train de prier. Et qu'ils ont dit, j'enlève, j'enlève tout amour dans son cœur, l'amour de la famille. Frère, quand il a dit ça, mon cœur, comment ça me fait mal? Et mon cœur, comment ça me fait mal? Et la tombe s'est brisée. Alléluia. Quand la tombe s'est brisée, vraiment, la maman a tremblé. La tombe s'est brisée. Et je suis sortie. Quand je suis sortie, la douleur, comment ça, ça a baissé? La douleur, comment ça, ça a baissé? Je me voyais dans la vision. Je suis sortie du cimetière. Le cimetière n'est pas loin du village. Et je suis sortie du cimetière et je suis arrivée sur la route. Et je regardais la route pour prendre la direction de la rue. Et les frères ont commencé à prier pour moi et la vision s'est coupée. Et pendant que les frères étaient en train de prier, ils insistaient sur Marie de lui. Elle me parlait pour dire que c'est moi qui l'arrête ici pour qu'on soit ensemble. Il faut qu'elle me serve, pour qu'on soit ensemble. Alléluia. Et frères, les font prier pour moi et le Seigneur m'a dénivée. J'ai compris juste que je devais servir le Seigneur parce que je m'inquiétais beaucoup pour ma maman. Quand je l'ai laissée à Bijan, je suis venue à Saint-Pédot, je m'inquiétais pour elle. Son travail là-bas, comment elle va faire, qu'elle va l'aider. Et le Seigneur, quand elle était malade, elle a décédé. Ça m'a beaucoup fait mal parce que je ne l'ai pas beaucoup aidée. Je suis venue me marier. Et le Seigneur va m'enlever cet amour-là de mon cœur. Aujourd'hui, frère, je suis relâche. Quand je suis là-bas, je suis dans la maison, je ne pense plus à elle. Alléluia. Mais nous sommes persibles. Dieu dit merci à Dieu pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Esbille-Jéon. Mon frère est ici, c'est le pasteur Poiré-Manuel. Je vis de la localité de Saint-Pédro. Amen. Je lui dis merci au Seigneur qui m'a restitué tous mes biens, tous mon âge. Alléluia. Et il faut dire que j'avais rendu témoignage que le Seigneur m'avait délivrée d'une prison spirituelle. La prison spirituelle est la tombe de ma mère. Alléluia. Et la dernière fois, quand j'avais eu la vision qu'il était sortie dans la tombe et qu'il était allé m'arrêter sur la route, j'étais sortie du cmétien m'arrêter sur la route cherchant la gloire pour aller en ville. Aujourd'hui, nous sommes réveillés à 4h05 et en tentant de prier le frère est mort. Pendant qu'on priait, on était en train d'arracher notre bénédiction, on était en train de supplier pour la famille pour arracher la bénédiction de la famille. Et j'ai eu une vision dans laquelle j'étais arrêtée sur la route là-bas. Je n'étais pas encore allé en ville, je n'étais pas arrêtée sur la route au village. Et une certaine colère m'animée, je lui ai dit non, je ne peux pas partir comme ça, je ne peux pas partir comme ça. Je me suis retournée, je suis allée dans la tombe, je suis allée devant la tombe et la tombe s'est ouverte comme ça, dans la maison dont on a mis le corps de maman et je suis rentrée dans la tombe. Je lui ai dit non, je n'ai pas parti comme ça pour qu'il ramasse mes biens. Et j'ai comme ça ramassé l'argent, les liasses d'argent, les paquets, les paquets, beaucoup de paquets comme ça, ils ont ramassé et j'ai pris mon avis, j'ai mis le temps, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis. En tout cas, une seule colère dit non, mais je ne peux pas rester dans cette tombe-là. J'ai ramassé tous mes biens, alléluia. J'ai mis de mon avis, je suis ressortie de la tombe et je suis venue sur la route, je suis venue sur la route maintenant du village et de la ville et je suis sortie. Donc je lui ai dit merci au Seigneur qui m'a resté tous mes biens et je ne suis pas sorti dans cette tombe sans mes biens, j'ai pris tous mes biens et je suis partie. Donc je dis que je sais que je m'a délivré et que je m'a resté tous mes biens. Au nom de Jésus, Amen.